Il paraît que le nerf d'Horizon que Respawn a mis en place sur le dernier page d'Apex Legends n'était pas tout à fait voulu. Salut les bandits, ici Wystock, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news du 16 janvier 2023 avec au programme eh bien un contre nerf, un retour de bâton pour Horizon qui n'est plus nerf, mais qui le sera probablement dans le futur, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. On parlera des différents pick rates du jeu, de Hitsteaming qui explique pourquoi est-ce qu'il ne joue plus Apex Legends, on parlera aussi eh bien d'un poste communautaire excellent sur des skins inspirés de Marvel et enfin on finira la vidéo news avec du data mining et des leaks concernant eh bien des personnages qu'on apprécie plutôt pas mal et la possible venue d'une légende de la version mobile sur la version HD du jeu. Personnellement j'y crois pas trop mais on va essayer de discuter de ça et de debunk la situation. Comme d'habitude les bandits, si jamais la vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, si vous êtes nouveau je compte sur vous, on est pas très loin des 500 000 abonnés et j'ai décidé de vous réserver le nouveau setup, une vidéo détaillée sur celui-ci pour le passage éventuel des 500 000 abonnés donc voilà, si jamais vous avez envie de m'aider à obtenir cet objectif n'hésitez pas à participer. On attaque du coup avec le retour de bâton pour Horizon, celle-ci n'est désormais plus nerf, et oui parce que Josh Medina nous expliquait bien que certaines choses arrivent avant que celle-ci soit prête. Respawn a expliqué que Horizon ne devait pas être nerf, que le nerf de précision lorsqu'on utilisait le gravity lift d'Horizon ça a affecté l'update 15.1 et ils ont déployé un fixe pour corriger ça. Par contre ce qui est intéressant c'est que Josh Medina nous explique que voilà, il y a certaines choses qui sortent alors que celles-ci ne sont pas tout à fait prêtes pour le prime time, surtout juste avant les ALGS, donc la compétition d'Apex. Je vous rappelle que les ALGS c'est quand même le point d'orgue de la compétition d'Apex Legends donc nerf Horizon juste avant une grosse compétition comme ça, c'est pas forcément super intelligent de la part de Respawn tout simplement parce que les gens vont pas être contents, c'est évident, je veux dire, on se retrouve dans une situation où une légende qui est peut-être primordiale sur une composition et on se trouve avec un nerf qui n'est pas prévu franchement ça peut décourager certaines équipes et ça on peut tout à fait le comprendre. Par contre ce qui est intéressant quand même c'est que voilà, c'est probablement un avant-goût du nerf qui va arriver pour Horizon alors les gens ont été relativement vocaux à ce sujet-là, alors les fans d'Horizon, je fais partie des fans d'Horizon mais je pense qu'il faut vraiment la nerf parce que c'est un petit peu trop fort à trop haut niveau de jeu. J'adore cette légende, c'est je pense ma légende préférée du jeu et c'est vrai qu'il faut nerf son Gravity Lift. Bah les gens ont été relativement vocaux pour dire ouais déjà pourquoi est-ce que vous avez fait ça sans nous prévenir etc. Et puis il y a une partie de la communauté qui était relativement satisfaite, il y a même certains joueurs connus de la scène ENA qui disaient ouais bah voilà bah maintenant que Horizon est nerf bah j'ai envie de jouer à Apex de nouveau. Je trouvais pas que le nerf était hardcore en tout cas moi comme je vous en parlais dans la vidéo news de la dernière fois je pense que Nerf Horizon en nerfant par exemple l'utilisation des armes à longue distance sur son Gravity Lift mais lui permettre d'utiliser des armes légères dessus avec 100% de prétision ça serait un bon nerf, pas forcément très compréhensible, ça je peux le comprendre mais ça serait peut-être une bonne façon d'équilibrer le personnage. Bref en tout cas attendez-vous à ce que le personnage se fasse nerf pour la saison 16 mais pas tout de suite. Ensuite je vous avais parlé d'un sujet qui avait fait un petit peu scandale sur le jeu, c'était Lulu Lovely qui en fait avait participé à un événement qui lui permettait d'avoir un skin à son nom dans le jeu et on s'est retrouvé avec des skins qui étaient inspirés de certains créateurs de contenu et qui avaient été réalisés par des artistes de la communauté. Moi personnellement j'ai eu la chance d'avoir un Charm Time Capsule où on voit Octane et Watson dessus mais en tout cas apparemment ils vont changer un truc, il va y avoir les noms des créateurs qui vont être ajoutés au skin du jeu. Alors moi je trouve ça chouette et à titre personnel en tant que créateur ayant bénéficié de cette feature je trouve ça super chouette par contre il faut vraiment qu'il y ait aussi le nom de l'artiste parce que plus encore que la personne qui a entre guillemets inspiré le skin ou à qui il est rattaché, il faudrait vraiment avoir le nom de l'artiste et je pense que ça peut être vraiment très très cool parce qu'on pourrait imaginer peut-être un système où des membres de la communauté font des skins, font des propositions de skins et si les gens votent pour ceci et bien peut-être qu'ils peuvent être ajoutés au jeu, je pense que ça pourrait rajouter vraiment une dimension assez chouette au jeu et éviter d'avoir uniquement le monopole de respawn sur les skins du jeu. Je vais un petit peu loin mais ça paraît d'être une petite news comme ça, je pense que ça peut être très très positif pour l'économie du jeu et pour pas mal de choses concernant les skins d'Apex, je suis content de savoir ce que vous en pensez. Alors ensuite et bien j'aimerais vous parler de peak rate parce qu'on arrive à la mi-saison d'Apex et on va avoir un nouveau split à partir de demain. Donc je voulais faire une petite analyse des différents peak rates du jeu, assez grossière, juste pour parler un petit peu des tendances. Octane à 11,3% qui domine complètement le peak rate du jeu, Race à 10% derrière, Pathfinder en top 3. Donc c'est marrant parce que Octane reste quand même la légende la plus jouée du jeu depuis maintenant peut-être deux ans si je dis pas de bêtises et pourtant c'est une légende payante après c'était effectivement la première, une des premières légendes du jeu à être sortie en sus du roster initial. C'est intéressant de voir qu'ensuite et bien on a Pasu, on a Blue Down aussi qui est plutôt bien populaire et on a des légendes qui ont bien perdu de l'or superbe en terme de peak rate. Évidemment on croise horizon à 6,8% donc c'est quand même après Blue Down la légende payante qui a le peak rate le plus important du jeu mais qui a pris un petit coup. Je pense que de toute façon Respawn veut évidemment nerf son utilisation. Un personnage qui est intéressant par contre à voir c'est que Bangalore est relativement haut de Valkyrie à 5,1% et on a Lifeline qui se hisse quand même assez haut. Lifeline qui à mon sens perd un petit peu d'intérêt plus on monte en niveau de jeu jusqu'au ultime niveau de jeu où Lifeline peut devenir un peak meta pour contrer certaines stratégies. On l'a vu avec certaines équipes qui utilisaient Lifeline justement pour contrer et bien la meta third party. Tire qui est juste derrière donc ça c'est intéressant et après on a vraiment le ventre mou du peak rate du jeu qui n'est pas forcément très représentatif du jeu mais voilà Fuse à 3,6% et tout le reste du roster du jeu. Par contre et bien on voit que Crypto et Newcastle sont les deux légendes les moins jouées du jeu avec Newcastle qui est dernier. Newcastle qui lorsqu'il était sorti certains pros disaient qu'il allait remplacer Gibraltar il remplace personne, il remplace Crypto en dernier du classement. En tout cas j'espère que pour la saison 16 on aura des buffs pour ce genre de personnage peut-être des rework éventuels parce que je trouve ça un petit peu dommage notamment pour Crypto qui est une des légendes avec le pack héritage le plus stylé du jeu et qui a un kit quand même assez cool. C'est probablement le perso qui a le plus de flow et qui est le plus stylé du jeu et pourtant c'est une des légendes qui est le moins joué du jeu. Pour un tas de raisons, c'est une légende qui est difficile à jouer, c'est une légende qu'il faut jouer avec ses alliés. Moi un truc que je kifferais trop par exemple c'est vraiment le fait de pouvoir lancer son drone et le faire tourner autour de soi comme un espèce de scan pour s'yre avec un cooldown, ça serait vraiment très très cool. Donc voilà, intéressant de voir comment est-ce que les pick rates vont changer, on en refera un petit point à ce niveau là la semaine prochaine je pense une fois que la ranquette sera sortie et qu'on aura changé de map. Ensuite je voulais vous parler de Hitstimi qui est quand même une des légendes d'Apex, c'est le mec qui a fait un solo Bronze to Master en premier si je dis pas de bêtises, en un seul live, c'est un monstre de skill. Il explique qu'il déteste les temps d'attente sur Apex Legends et voilà, attendre 10 minutes sur une game d'Apex c'est rien à voir avec une game comme Valorant ou Escape from Tarkov parce que sur Apex on peut se faire wipe directement au spawn. C'est intéressant parce que ce mec là fait clairement partie des 0,001% des meilleurs joueurs du jeu et le problème c'est qu'on en avait déjà parlé, le souci d'Apex c'est que quand on se retrouve avec des serveurs en fait où il y a 60 joueurs et bien on peut se retrouver dans une situation ultra désagréable pour 99% des joueurs où 1% des joueurs vont être satisfaits à savoir les lobbies, les fameux lobbies ou les prêts d'art roulés sur des platines et des golds. C'est arrivé dans le passé sur cette saison, beaucoup mieux là je trouve pour la ranquette mais effectivement les masters et les prêts d'art sont matchés ensemble et même moi en diamant je mets plus de temps pour trouver des games honnêtement. Et c'est quand même plutôt agréable, le matin, la matinée souvent je me retrouve quand même matché en étant des deux contre des masters et des prêts d'art, par contre l'après-midi ça va beaucoup mieux et je me retrouve assez souvent dans des lobbies mieux équilibrées. Et j'avais déjà fait un vote communautaire là-dessus, j'avais demandé à la communauté si vous étiez prêt à attendre un petit peu plus longtemps pour vos parties enclassées, si jamais vous aviez par exemple un truc à faire en attendant un team des matchs, aller en terrain de jeu ou un truc comme ça. Et 90% de la communauté avait répondu oui pour avoir des parties plus équilibrées en ranquette et je pense que c'est ce vers quoi Respawn doit aller et résister à l'appel de la tentation de raccourcir les files d'attente et de mélanger trop de joueurs de niveaux différents. Ensuite je voulais vous parler d'un skin Marvel sur lequel je suis tombé sur Reddit, alors il semble que l'événement de collection avec les références à Scarlet Witch, à tout l'univers de Marvel a plutôt plu à la communauté et je voulais vous montrer ce skin que j'ai trouvé plutôt réussi, que j'ai trouvé sur Reddit qui met en scène Loba comme Mystic, je trouve que ça lui colle plutôt pas mal en vrai. Et je suis curieux de savoir si ce genre de skin vous seriez prêt vraiment à les acheter s'il y avait une collab directe entre Marvel et Apex, moi personnellement je préfère quand c'est suggéré, je vous avoue j'aime pas trop que des personnages d'autres univers rentrent dans le jeu, quand c'est inspiré je trouve ça plutôt chouette si c'est fait avec goût, mais voilà j'ai pas envie qu'on ait un espèce de multiverse à la Fortnite, c'est pas du tout mon délire. On va attaquer maintenant la partie datamailing et leaks les amis, donc si jamais ça ne vous intéresse pas je vous invite à quitter la vidéo. Alors j'aimerais tout d'abord vous parler du futur passif de Pathfinder qui aurait été leak sur une vidéo, donc on a le youtuber Bobz qui nous explique que selon lui, Respawn aurait leak le nouveau passif de Pathfinder en teasant la map de Broken Moon, donc le mec est revenu en arrière, à l'époque un des devs utilisait Pathfinder et les joueurs ont remarqué que sur ce test de build, et bien Pathfinder allait beaucoup plus vite sur ses ziplines. Donc voilà un des passifs de Pathfinder éventuel pour son éventuel buff serait d'aller plus vite sur les ziplines, après encore une fois Pathfinder est déjà un des trois personnages les plus joués du jeu, et on sait que Respawn prend un malin plaisir à équilibrer le jeu en fonction et bien des pick rates du jeu, donc affaire à suivre de près. Deuxième info sur laquelle je suis tombé sur le subreddit d'Apex Uncover, donc je vous rappelle que c'est un reddit dédié aux leaks du jeu, ça serait une rumeur comme quoi Rhapsody qui est une des légendes de la version mobile d'Apex serait la légende de la saison 16 d'Apex, donc voilà je sais pas trop quoi en penser, Rhapsody je vous rappelle que c'est une légende qui en fait voit grâce au son, elle a des indicateurs sonores au niveau de son UI quand des personnages bougent, si jamais ça vous intéresse de voir du gameplay avec Rhapsody, je vous mettrai le lien dans la description d'une vidéo que j'avais faite sur la version mobile du jeu. Apparemment ça serait peu probable je pense que la version classique d'Apex prenne des légendes de la version mobile, pour une simple et bonne raison c'est qu'il y a certaines légendes de la version mobile, typiquement Rhapsody par exemple, qui sont beaucoup plus orientées jeu mobile avec les limitations du jeu mobile et le design du jeu mobile. Donc je suis pas persuadé que ça soit quelque chose qui arrive mais ça ne me gênerait pas, moi plus il y a de légendes sur le jeu, mieux le jeu semble se porter à mon avis, ça me dérange pas qu'on ait des rosters de 30, 40, 50 légendes, je sais Chris Poon disait que c'était peut-être un petit peu compliqué mais je trouve ça trop chouette de pouvoir changer justement de légende et qui sait peut-être qu'avec le temps si on arrive à avoir vraiment un roster important de légendes, on pourrait même imaginer un système de ban comme sur les MOBA, ce serait beaucoup trop cool. Voilà pour les news d'Apex Legends, j'espère que la vidéo vous a plu les bandits, n'oubliez pas de venir me voir en live sur Twitch.tv slash Wystug tous les après-midi du lundi au samedi pour venir me voir jouer au jeu, je vous souhaite de passer une excellente journée et à très vite, ciao les bandits. Sous-titrage ST' 501